Malheureusement, je ne pourrais pas débarrasser toute la pollution plastique. Mais par contre, si je pouvais changer un petit peu de regard ou amener la poésie à regarder la matière autrement et à se dire qu'au final, ce n'est pas qu'un sac plastique. Je récupère nos produits de consommation plastique, amégo-cigarette, sacs plastiques, bouteilles en plastique et j'en passe. Car le plastique est vraiment partout. Et pour moi, je les traite comme si c'était de l'or ou du diamant. Et je me suis dit, mais justement, pour changer les regards sur cette matière, pourquoi pas les travailler avec autant de finesse et de minutie. Déjà, les plantes me manquaient. Donc, j'avais commencé à faire des fleurs en papier, etc. Et puis un jour, j'ai croisé justement des sacs plastiques errants dans Paris. Et en fait, j'ai focalisé sur cette matière en me disant que je trouvais justement que ce matériau, ce produit de consommation, ressemblait vraiment à ce côté organique des fleurs. Je retrouvais justement le côté gracile, translucide d'une pétale de fleurs. Ma vraie signature artistique est celle de la pollution plastique. C'est celle du produit de consommation, justement, qu'on utilise au quotidien et qu'on jette sans s'en rendre compte. Par exemple, le film plastique qu'on retrouve sous le sac ou le film d'emballage. Le PET, c'est le plastique rigide qu'on retrouve dans tout ce qui est packaging un peu rigide de conso. Ou les bouteilles en plastique. Les fibres plastiques qu'on retrouve beaucoup, malheureusement, sur les plages avec les filets de pêche et les cordages. Quand moi, je vois un déchet, je vois une matière première. Je vois la possibilité d'une texture, d'un rendu. Je vois aussi la technicité de ce matériau qui m'intéresse et du coup, va être la base de ma réflexion. Ces produits, on les a nettoyés, on les a lavés parce que justement, ils viennent de l'urbain, ils ont une première vie déjà. De ce produit qui a été nettoyé, on enlève par exemple les logos, les cols. Il y a tellement de choses qui sont présentes dessus. J'ai plongé les premiers sacs plastiques que j'ai pu récupérer dans du vinaigre blanc, dans l'eau de Javel, dans du gros sel, etc. Et toutes ces expériences m'ont permis de voir qu'on pouvait assouplir la matière, qu'on pouvait avoir différents types de rendus. Je me suis inspiré des outils de joyer ou des outils de parurier floral où on trouve des fers à gaufrer, des emporte-pièces, des fers à bouler, etc. qui vont me permettre de donner des formes, des textures différentes. J'ai un peu l'esprit de vouloir un peu prendre les choses d'une manière positive et je me suis dit pourquoi pas justement trouver une façon de montrer en fait la valeur des choses pour rompre avec ce jument de valeur. Aller plus loin, se dire que ce n'est pas un déchet. Justement la notion de déchet c'est un peu nous qui l'avons imaginé. Et de se dire qu'au final c'est une matière. Le message il est celui-là, il est de se dire qu'il ne devrait pas y avoir de déchet. Et ce que je peux peut-être reprocher justement au système actuel, c'est d'innover sur des nouveaux matériaux, des nouveaux produits, mais ne pas forcément avoir pensé à leur fin et à leur cycle. Je trouve que le vivant est tellement inspirant et on fait partie de ce vivant et je trouve ça même fou que ce n'est pas forcément une priorité sur tout. Et c'est d'un bon sens de penser peut-être à notre mode de vie en adéquation avec celui-ci, en tout cas dans le respect. Merci.